Vous avez adoré l'épisode 1, juste merci beaucoup, je pensais pas que ça allait autant plaire. Je vous avais dit que si le concept vous plaît, je referais un ou plusieurs épisodes. Et bien au but des retours, je pense qu'on est parti, quoi dire de plus ? Juste avant, si t'as pas vu l'épisode 1, bah va le voir mon ref, je te mets le lien en description. Car dans l'intro, je développe vite fait ce qui est pour moi Hatsudi spécial, et notamment le cas de la spécialisation. Va mater la vidéo et reviens après sur celle-ci, en mettant évidemment un pouce bleu sur les deux vidéos. Tiens, en parlant de pouce bleu, t'as juste à mettre un pouce bleu sur la vidéo pour que l'intro se finisse et que la vidéo se lance. C'est fait, et bien, on est parti. Mais, mais, c'est le clown, celui qui nous a tiré dessus la dernière fois. J'ai une roulette magique dans la bouche, les chiffres vont de 1 à 9, à chaque chiffre correspond une arme différente. Qui suis-je, me demandez-vous, mon nom est Crazy Slop, vous avez intérêt à vous en souvenir. Je vous avais dit que j'avais pensé à Kaito pour l'épisode 1, et bien voyons-so à ce spécial dans cet épisode. Déjà, on a un Hatsu qui a pas moins de 9 capacités, ce qui est pas commun du tout, mais c'est surtout le seul Hatsu de l'oeuvre qui est basé sur le hasard. Pour rappel, il matérialise une roulette numérotée de 1 à 9, chaque numéro correspondant à une arme. Il ne peut choisir quelle arme il souhaite utiliser, ni s'en débarrasser, tant qu'il ne l'utilise pas d'une façon précise. Mais tout ça, fait que c'est probablement une force de sa technique. En effet, l'augmentation du degré de risque, ainsi que le nombre de conditions imposées pour la technique, provoquent l'augmentation de la puissance du naine. Donc, plus la capacité est basée sur le hasard pur et dur, plus elle est puissante. C'est une condition de naine de taré quand on y pense, on joue sa vie sur du hasard, pas commun. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Kaito peut, entre guillemets, revenir d'entre les morts. Grâce à Jin, on apprend qu'à des pouvoirs supplémentaires du Crazy Slot se nomment, attention, je cite, je ne vais quand même pas mourir comme ça, le fameux numéro 3. Il s'active quand Kaito pense, je ne veux pas mourir. C'est sûrement d'ailleurs à l'origine de la résurrection de Kaito en fillette. Donc je résume, on a Natsu avec 9 capacités, qui se base entièrement sur le hasard et la chance, et qui peut techniquement dépasser les limites de la mort. Avec toutes ces différences, il est très logique que ce soit un Nmehatsu favori. Abengane. Mais c'est qui ce type déjà ? Je fais un petit rappel pour ceux qui ont zappé. Il est du naine, de la matérialisation. Ce dernier maîtrise une technique d'effacement de naine, qui fait appel aux esprits de la forêt. Pour cela, il crée une poupée en bois en récitant une formule, puis la jette dans un feu. Au grand et sage esprit de la forêt, venez vite à mon secours et délivrez-moi d'une naine impure qui parasite mon corps. Un serpent ou un démon apparaît alors, d'une taille proportionnelle à la force d'une naine à faire disparaître. Celui-ci, entre guillemets, avalera le naine impur. La créature ne disparaît pas tant que les conditions nécessaires à la destruction du naine nocif ne sont pas réunies. Selon Finks, c'est une capacité très très rare, mais Abengane n'est pas le meilleur dans ce domaine, car il ne peut pas lever les malédictions laissées par un utilisateur de naine décédé. Le type peut littéralement enlever une condition de naine d'un mec qui a dédié sa vie. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte. Tu dédies toute ta vie à un moment, à un combat, à une technique. Tout ça pour que derrière, on peut techniquement l'enlever et l'annuler. Ouais, je dis techniquement, car bien sûr, c'est pas sûr que ça marche. C'est la seule et unique capacité du manga qui annule techniquement un naine. On peut contrer un Natsu ou empêcher son développement, mais en OKK, annuler ce dernier. Sauf, et vous l'avez compris, Abengane. Il existe plusieurs exorcistes de naine, mais c'est le seul connu à ce jour. D'ailleurs, c'est un peu une capacité basée sur la religion ou la mythologie. Ils doivent faire appel aux esprits de la forêt, chose qu'on a pas vraiment encore exploité dans Hunter Hunter. Y'a pas à dire, c'est un partenaire un peu encombrant. Bref, c'est la seule capacité à littéralement effacer du naine. Une des seules qui peut contrer un naine basé sur des conditions très très fortes. Et une des seules basée sur le lore de la mythologie avec les esprits et compagnie. J'aurais pu parler de la créature qui l'accompagne ou encore des conditions pour pouvoir l'effacer. En tout cas, vous avez compris que c'est pas un Natsu commun. Et au vu de la condition apposée par Kuraplika qui a été effacée, Abengane est plus puissant et intelligent qu'on ne le croit. On enchaîne par mon perso préféré du manga, le magicien Hisoka. Mais pourquoi ce clown tueur pédophile a un Natsu pas comme les autres ? Et bien son Natsu est en théorie plutôt faible mais très personnel. Et c'est ça qui le rend efficace. C'est le fait tout simplement que ce soit une technique 100% appropriée par le personnage. Mais je vais y revenir. Vous le savez, le nom Bungingum vient du nom des chewing-gums qu'il mangeait dans son enfance. De ce fait, nous voyons directement une certaine attache et des liens entre l'Natsu et l'utilisateur. Ce fameux lien Atsu personnalité dont je vous parle chaque semaine, j'ai l'impression. Bref. En fait, au premier abord, c'est juste un simple chewing-gum que le perso peut utiliser à sa guise. Mais quand on regarde ça de plus près, c'est peut-être un des Atsu les plus complets du manga. Déjà, contrairement à pas mal d'autres capacités, il peut l'utiliser à la fois durant un combat mais aussi hors combat. Isoka, pour changer la cohérence de son aura, crée une substance collante incroyable, quelque peu semblable au chewing-gum mais en beaucoup plus fort. Jusque là, je vous apprends rien, mais c'est un des seuls persos qui peut utiliser son pouvoir de manière récurrente hors combat. D'habitude, on voit des persos utiliser et réutiliser leur Atsu en combat. Ici, avec notre clown, c'est pas forcément lors de combat et ça peut être très utile. Je pense notamment au faux tatouage de l'araignée qui s'est mis dans son dos ou tout simplement pour se déplacer et chercher des objets. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas juste le pouvoir qui est puissant ici, mais c'est ce que le personnage en fait qui est spécial. On a l'impression que c'est le perso qui s'est mis au service de sa technique et non l'inverse. Tu vois un autre exemple ? Dans le combat Isoka avec Kururo à la tour céleste, quand le clown se fait exploser, il a su rétracter et bungee gomme autour de son cœur pour le refaire battre plus tard. C'est l'ingéniosité du personnage et le fait qu'il soit très complet qui le rend spécial. Un Atsu complet et ingénieux pour un perso complet et ingénieux, mes frères Isoka sexuels, on est ensemble. Aller, j'en ai aussi parlé dans l'épisode 1, ma chouchou Morena. Pour ce qui est de la compréhension de la technique, j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous avez un peu de mal avec son Atsu, je vous renvoie à ma vidéo qui explique tout ça en détail. C'est une technique de type contamination, et oui, ici c'est pas pour combattre, mais pour faire combattre. Morena a une technique complètement inutile en combat. Elle embrasse les membres de son clan et si ces derniers tuent des gens, ils gagnent des niveaux. Au niveau 20, il débloque carrément une technique de naine. C'est le seul Atsu du manga qui est uniquement là, dans le but de rendre plus fort d'autres personnes. D'habitude, quand on te dit contamination, c'est quelque chose de négatif, mais pas dans notre cas. Car on peut devenir beaucoup plus fort grâce à, entre guillemets, ce poison. On a donc un Atsu qui, contrairement presque à tous les autres, est un Atsu dit de support. Aussi, ça a des rares Atsu qui n'a pas de limite de temps et s'utilisent constamment. D'habitude, on a un début technique quand elle s'active quoi, puis une fin quand la personne réussit ce qu'elle voulait ou qu'elle meurt. Ici, avec ce genre de jeu vidéo, on a un début, mais tant que Morena est en vie, on n'a pas de fin. C'est d'ailleurs très bizarre que ça ne l'épuise pas, mais enfin, elle avait juste à embrasser quelqu'un. Donc en vrai, je pense que ça va. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais elle pourrait rendre plus fort des persos déjà super forts. Je n'en avais déjà parlé dans ma vidéo explicative du Atsu, mais imaginez un perso qui aime tuer des gens, genre Hisoka. Ouais, j'en parle beaucoup en ce moment. Dans une certaine mesure, il pourrait être contaminé, et de ce fait, être encouragé à tuer des gens, et donc monter de niveau, et donc devenir encore plus fort. Bref, je vais m'arrêter là avec Morena, je commence à aller un peu trop loin, et je pense que vous avez compris. Et pour le dernier perso, on reste chez les femmes, avec Pakunoda. D'ailleurs, faudra que je fasse un jour une vidéo sur les femmes dans Hunter x Hunter et leur utilisation. Pakunoda est peut-être le membre le moins menaçant de la brigade en termes de combat et de technique au combat, mais ses pouvoirs de naine sont incontestablement dangereux et utiles. Elle a un détecteur de mensonges très avancé, qui permet d'obtenir la vérité en posant à ses sites une série de questions pointues. Cette technique est immunisée contre les interférences mentales, car elle n'extrait que les souvenirs les plus purs. Donc en théorie, je dis bien en théorie, on ne peut techniquement pas lui mentir. Cette capacité peut également être utilisée à évaluer l'historique récent de tout objet avec lequel elle rentre en contact physique. Sharnal qui a même déclaré que les capacités de Pakunoda sont une espèce très rare. Elle peut donc savoir la capacité de naine de l'adversaire, certaines informations top secrètes ou autres, et partage des informations. Elle a deux techniques de naine qui sont plus ou moins similaires. Lecture de mémoire, Pakunoda est capable de, entre guillemets, lire les pensées conscientes d'une personne avec qui elle a un contact physique, et peut extraire des souvenirs en posant des questions spécifiques. Aussi, ça peut être également utilisé pour voir le passé récent d'un objet en le touchant, mais c'est surtout sa seconde technique qui est très intéressante avec Memory Bullet. Elle a la possibilité de partager ses souvenirs en tirant dans la tête d'une autre personne à l'aide d'un revolver et de balles de naine invoquées, appelées bombe de mémoire. Si elle tient sur quelqu'un avec son propre souvenir, la mémoire de celui-ci est effacée indéfiniment. A Hatsu que je surkiffe, dommage que Pakunoda est morte. Déjà, le truc le plus zinzin je trouve, c'est qu'elle peut théoriquement remonter le temps. Et oui, en cherchant les souvenirs de quelqu'un, elle peut se balader comme elle veut dans le passé. Genre, elle a pas de faille spatio-temporelle et je trouve ça juste dingue. De plus, elle peut enlever la mémoire et les souvenirs à quelqu'un. Imagine, t'as un mec avec un traumatisme qui l'empêche de vivre. Eh bien, elle pourrait l'enlever en exprimant ses souvenirs avec lecture de mémoire, puis l'enlever à jamais avec Memory Bullet. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, j'aurais grave kiffé voir ça, dommage que Pakun est morte. Voilà voilà, c'était l'épisode 2 de la série 5 à tous spécial. En espérant qu'il vous plaise autant que le premier. J'avoue avoir eu un peu plus de mal que pour le premier, mais vous connaissez Ron, il y a toujours de quoi dire avec lui. On fera peut-être un épisode 3 un peu plus tard si vous êtes chauds. Et toi, tu vois qui avec un as-tu spécial ? Dis-moi ça en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada